Alors, nous allons parler maintenant, en deuxième lieu, de M. Sylou D'Alain Jallot, partagez massivement la vidéo, largement la vidéo, partagez au maximum la vidéo mesdames et messieurs. Alors, on nous dit ici, affaire du passeport de Sylou D'Alain Jallot, le tribunal de Mafanco se déclare incompétent dans ce dossier. Pourquoi on a confisqué le passeport de Sylou D'Alain Jallot ? Pourquoi ? Et pourquoi on ne peut pas le restituer son passeport ? Le tribunal de Mafanco, on n'a pas dit un juge, on dit le tribunal. Qui dit tribunal englobe tout. Alors, si le tribunal de Mafanco se déclare incompétent pour traiter ce dossier, qui va traiter le dossier ? Qui va traiter ce dossier de passeport de Sylou D'Alain Jallot ? Est-ce que vous comprenez un peu ? On n'a pas dit un avocat se déclare incompétent. On n'a pas dit un procureur se déclare incompétent. On n'a pas dit un juge se déclare incompétent. Le tribunal et son ensemble, c'est-à-dire tous ceux qui travaillent dans le tribunal, se déclarent incompétents dans ce dossier. La justice guinéenne est corrompue jusqu'à la moelle épinière. La justice guinéenne est corrompue jusqu'au cerveau. La justice guinéenne est corrompue. C'est-à-dire, la corruption, aujourd'hui, a pris une certaine forme de cancer qui a complètement contaminé le sang de la justice guinéenne. C'est devenu un cancer de sang. Et vous savez, pour traiter le cancer de sang, c'est très difficile. Parce qu'on ne peut pas retirer complètement les 5 litres de sang dans le corps humain pour remettre un nouveau 5 litres de sang. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour traiter le cancer, là, qui ronge la justice guinéenne ? Qu'est-ce qu'il faut ? Ce n'est pas facile, mesdames et messieurs. Partagez le live. Moi, je ne vois pas les commentaires. Je ne vois pas. Mettez les cœurs. Likez la vidéo. Parce que c'est des gens. Grâce à eux. OK ? Je dis comme ça. Grâce à eux, j'ai maintenant une certaine restriction sur ma page. J'ai des abonnés qui me disent, mais monsieur Kanté, on ne te voit plus. Ce n'est pas moi. C'est pourquoi je vous dis chaque fois, mettez des cœurs. Likez. Parce que plus vous likez, vous mettez des cœurs. Même s'ils envoient des messages à Facebook pour dire que ce que je dis, c'est révoltant, c'est nain. Les gens ne vont pas croire. Mais si vous êtes là seulement, mais écoutez, vous ne likez pas, vous ne mettez pas les cœurs, ils auront raison sur nous. On dit alors, on dit, c'est un autre coup dur pour l'opposant Senouda Lenjalo, le président de l'UFDG, Union des forces démocratiques de Guinée, dont le passeport est confisqué depuis mars dernier par des autorités guinéennes. Le tribunal de première instance de Maffanko, qu'il avait saisi un référé pour statuer sur cette confiscation illégale et arbitraire de son document de voyage, vient de déclarer incompétent et l'a renvoyé à mieux ce pouvoir. Mesdames et messieurs, ce n'est pas extraordinaire cela. Ce n'est pas dommage ça pour notre République. Un tribunal qui se déclare incompétent pour traiter un dossier d'un citoyen. Alors, qui va traiter ? Qui ? C'est le tribunal de Coronti ? C'est le tribunal de Matoto ? C'est le tribunal de Cancan ou de Zérecoré ? Qui va traiter maintenant ce truc-là ? C'est là que vous comprenez, nous sommes dans une forme d'anarchie qui ne nous dit pas son nom. Une République, tribunal de première instance, comment voulez-vous que moi je comprenne que le tribunal de première instance se déclare incompétent par rapport à un dossier ? C'est dommage ça. Hein ? C'est comme si on disait que le tribunal de première instance de Paris se déclare incompétent pour traiter un dossier. Mais vous vous foutez, vous allez vous foutre de la gueule des Français. C'est la même chose en Guinée. On avance ? On avance. On dit, statué sur cette confiscation illégale, bon, à mieux ce pouvoir. Cette information a été confirmée au téléphone de Tantantantantantant Guinée Matin, dans l'après-midi de ce vendredi 25 juin 2021, par Maître Salif Obiavogi, un des avocats de l'opposant et principal challenger de Alpha Condé. On dit, cet avocat Obaro de Guinée accuse les juges de s'abriter derrière l'incompétence pour les dossiers de l'UFDG et éviter le courroux du pouvoir en place. C'est effectivement ça. Le tribunal ne peut pas se déclarer incompétent pour traiter un dossier qui concerne un citoyen noble de l'État. C'est impossible. Mais, les juges qui travaillent là, le procureur qui est là, tous ceux qui travaillent là, ils travaillent en connivence avec l'État. Ils travaillent en connivence avec Alpha Condé. C'est Alpha Condé qui les humilie. Regardez, eux, ils font des travaux, ils jugent les gens, ils les emprisonnent. Demain, après-demain, on les gracie. Ce monsieur-là, il a complètement fini d'humilier même ces juges-là. Ils n'ont plus de valeur. Je me demande quelle sera la vie de ces gens-là après Alpha Condé. Ou bien ils pensent qu'Alpha Condé, il est éternel. Je me demande comment ces gens-là pourront regarder le Guinéen demain après la mort d'Alpha Condé. Je me demande, après le départ d'Alpha Condé, comment ils vont faire. Je me pose la question de savoir, quand ces gens-là entrent chez eux, ces juges les procureurs tous à l'accord, ils entrent chez eux là. Quand ils se regardent dans la glace, ils voient quelle image. Après avoir traité certains dossiers, emprisonné les enfants d'autrui arbitrairement comme ça, ils entrent chez eux. Qu'est-ce que leurs femmes leur disent dans le lit ? Qu'est-ce que leurs enfants leur disent ? Après, ils vont dire aux enfants, ils vont dire à leurs femmes, non, je fais mon travail. Non. Vous ne faites pas votre travail. Vous obéissez à l'Alpha Condé. Et c'est ce qui est dommage. C'est ce qui est dommage. Qu'est-ce que vous dites à vos femmes, à vos enfants ? L'argent que vous prenez dans la main d'Alpha Condé pour condamner les enfants d'autrui là. L'argent de corruption que vous prenez là. Vous nourrissez vos femmes avec, vous achetez des voitures, vous payez les frais de scolarité de vos enfants à l'extérieur. Vous pensez que vos enfants vont devenir des grands-hommes ? C'est impossible. Vous ne pouvez pas trahir le peuple pour que vos propres enfants deviennent des gens demain. C'est impossible. C'est impossible. Regardez la famille de tous ces ministriens-là. Regardez leurs enfants. Ils feront tout possible pour que ces enfants-là étudient, pour qu'ils deviennent des cadres. Je vous jure sur l'honneur. Sur les 100% de leur famille, de leurs enfants. Sur les 100%. Certes, peut-être 5% ou 10% qui vont réussir. Je le dis, 5% ou 10% parce que parmi eux, il y a quelques-uns honnêtes. Il y a quelques-uns qui sont honnêtes. Parmi eux, il y a quelques-uns qui sont honnêtes. Oui. Il faut dire la chose telle qu'elle est. Parmi eux, il y a des hommes sincères. Parmi eux, il y a des hommes qui traversent dans l'honnêteté. Parmi eux, il y en a qui sont honnêtes envers eux-mêmes et envers le peuple de Guillaume. Et les 10% et 5% appartiennent à ces honnêtes-là. Mais tous ceux qui sont maronnêtes, vous ne pouvez pas trahir le peuple de Guinée. Vous ne pouvez pas emprisonner les enfants d'autrui. Vous ne pouvez pas refuser de traiter le dossier. Ce dossier, passeport, celui d'Alain Diallo, vous ne pouvez pas vous déclarer incompétent, recevoir des sommes de la part du gouvernement pour financer les frais de scolarité de vos enfants pour que vos enfants deviennent des cadres. Si vous voulez, faites des sacrifices humains. Mais vos enfants-là ne deviendront pas des gens comme vous voulez. Ce sera impossible. Et vous allez finir très mal. Ça a toujours été comme ça. Autant de l'assin à compter, on a vu. Tous ceux qui ont fait des mauvaises choses, on a vu comment ils sont morts. Les généraux dans l'armée. Tous ceux qui se taguaient la patrine pour dire c'est ça, c'est ça, c'est ça. On a vu. On a vu, mesdames et messieurs. On continue. On dit, cet avocat au baron, bon, on a déjà fini ça, du pouvoir en place. Et l'avocat va très loin. Il dit, c'est une fuite en avant. Non, c'est la révolte pure et dure dans notre camp. Parce que chaque fois que l'UFDG, son président et ses militants sont brimés dans leurs droits, toutes les actions que nous dirigeons vers les tribunaux sont simplement placées dans le placard. C'est l'avocat qui le dit, c'est pas moi. À chaque fois qu'il y a un dossier qui concerne les droits de l'UFDG, les militants de l'UFDG et son président, ces affaires-là, ces dossiers-là sont placés dans le placard. C'est l'avocat qui le dit, c'est pas moi. Ce sont eux qui travaillent là, dans les tribunaux-là. Ce sont eux qui se battent matin, midi, soir pour que ces gens-là vivent dans leurs droits. Oui. Après, c'est pour nous dire qu'il y a une justice en Guinée. Il n'y a pas de justice en Guinée. Il n'y a pas. La justice, c'est quoi ? La justice, c'est quoi ? Il y a trois pouvoirs en Guinée. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Et dans les conditions normales, ces trois pouvoirs-là sont censés être indépendants. La justice est censée être indépendante de l'exécutif. L'exécutif est censé être indépendant du pouvoir législatif. Mais comment ils sont en Guinée ? Toutes les institutions de la République sont là, dans le monde alpha-cordé. Bien sûr. Toutes les institutions, sans exception. Et ceux qui travaillent dans ces institutions-là sont là, dans le monde alpha-cordé. C'est lui qui décide. Il décide de qui doit faire quoi. Et il y a des gens qui sont contents dans ça. Comment voulez-vous qu'on avance ? On ne peut pas avancer avec cela. Un chef injuste ne peut pas faire, ne peut pas tirer son peuple vers le bonheur. Un chef injuste ne fera que de l'injustice. Un chef illégal ne fera que de l'illégalité. Un mauvais chef restera toujours un mauvais chef. Il va beau faire pour laver son image, son image sera toujours sale, mesdames et messieurs. C'est comme un mauvais père de famille. Vous allez toujours être, vous allez toujours vous battre pour laver votre image. Ça restera toujours sale parce que vous êtes mauvais dans le cœur, dans le comportement et dans les actions. C'est ça. Mesdames et messieurs, c'est ça que moi je vous dis toujours. Après on nous dira, non, et voilà, écrit, mais c'est ça. Tout ce qui concerne l'UIFDG, les militants de l'UIFDG, le président, tout ce qui concerne l'UIFDG, mais, Alpha Condé pour Alpha Condé, ça c'est dossier déjà classé. Simplement placé dans le placard par le mécanisme de l'incompétence des juges et des juridictions. D'accord ? Chaque fois qu'il s'agit de l'UIFDG, ses militants et sympathisants, en tant que plaignants, les juges se déclarent incompétents pour examiner, une façon pour examiner. Maintenant, c'est ce que l'avocat dit. Il dit à chaque fois qu'il s'agit de l'UIFDG, de son président, les militants et sympathisants de l'UIFDG, à chaque fois qu'il s'agit d'examiner, les juges en Guinée se déclarent incompétents dans l'affaire. On y va où avec ? On y va où avec ? Alors, on veut me faire croire que l'UIFDG, les militants de l'UIFDG, le président, tout ça là, ok, les sympathisants de l'UIFDG, ils ne sont pas des Guinéens ? C'est des terroristes ? C'est quoi ? C'est des personnes qui sont au-dessus de tout ? C'est des personnes à éviter ? C'est des personnes malsaines ? Ok ? Ils n'ont pas droit à quelque chose en Guinée ? Ils n'ont pas de droit ? Parce que, si vous êtes incompétents de traiter le dossier de traiter le dossier d'un citoyen en tant que juge, en tant que procureur, tribunal de première instance, on y va où avec ? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'avocat. Les juges se déclarent incompétents pour examiner une façon d'empêcher l'UIFDG et ses militants de défendre leurs droits, une façon de se tirer d'affaires, une façon d'éviter soigneusement les risques qui peuvent surgir à la suite de la reconnaissance des droits de l'UIFDG. Les risques qui peuvent surgir, bien sûr, parce que pour eux il y a des risques, on demande simplement des droits. Les militants de l'UIFDG n'ont pas droit, ils ont droit, ils ont des droits. Les sympathisants de l'UIFDG, ils n'ont pas des droits, ils ont des droits comme l'ensemble du peuple de Guinée. Le président, il a le droit. La femme du président a ses droits. Moi qui vous parle, j'ai mes droits. Vous qui me suivez, vous avez des droits. On vous doit vos droits. Alors, on ne doit pas nos droits et on veut que nous, nous accomplissons nos devoirs. Est-ce que vous voyez un peu, vous comprenez un peu le jeu ? On ne leur donne pas leurs droits. Les sympathisants, militants et cadres de l'UIFDG, on ne leur donne pas leurs droits. On ne leur mette pas dans leurs droits, mais on veut à coup sûr qu'ils accomplissent leurs devoirs. Comment vous comprenez cela ? Un enfant a des droits et des devoirs. Un père a des droits et des devoirs. Une mère a des droits et des devoirs. Vous savez, l'enfant n'est pas obligé d'aimer sa maman. Il est obligé d'accomplir ses droits et ses devoirs et ses droits. La mère n'est pas obligée d'aimer son enfant. Mais vous êtes obligé d'accomplir vos devoirs envers vos enfants. Le père n'est pas forcé d'aimer sa progéniture. Mais il est obligé, il est forcé d'accomplir son devoir. Il a aussi des droits. En tant que citoyen, on n'est pas forcé d'aimer le président, quel qu'il soit. mais on est forcé de respecter les droits et les devoirs de l'État. Nous avons des devoirs envers l'État et l'État aussi a des devoirs envers nous. Les devoirs de l'État constituent à notre égard des droits. Et nous, nos devoirs envers l'État constituent les droits de l'État. On doit à l'État, l'État nous doit. Mais si l'État veut que nous nous accomplissons nos devoirs et refuse de reconnaître nos droits, alors ça ne marche pas. C'est ce qui se passe en Guinée. Le régime d'Alpha Condé veut que les militants et sympathisants de l'UFDG accomplissent leurs devoirs mais refuse d'admettre que ces militants et sympathisants ont des droits. C'est ça. C'est ce qu'on appelle l'injustice. C'est ce qu'on appelle l'inégalité. Vous voulez que vos enfants vous respectent mais quelles sont les conditions de respect que vous avez créées ? Est-ce que vous accomplissez vos devoirs de parents à 80% ? Vous voulez que votre femme vous respecte ? Quelles sont les conditions de respect que vous avez mises en place à part la violence ? En tant que mari vous avez des devoirs vous avez la faculté vous avez l'obligation de créer cette condition de respect de considération pour que votre femme vous respecte vous devez créer les conditions vous devez la mettre dans ces conditions-là vous n'avez pas besoin de la violenter ça se comprend automatiquement elle va vous respecter et en créant ces conditions de respect vous vous faites respecter vous-même mais c'est vous qui ne créez pas les conditions de respect et chaque fois vous gueulez sur votre femme pour qu'elle vous respecte mais ça ne va pas se respecter vous allez faire la violence et un jour vous allez vous séparer et quand on essaie maintenant d'expliquer ça au sein de l'État le pouvoir veut que le citoyen respecte ok les lois mais le pouvoir ne fait absolument rien le pouvoir ne crée pas les conditions véritables pour que les citoyens respectent les institutions de l'État un jour ça va chauffer et ça va péter c'est ce qu'on appelle l'émut la guerre civile tout ça là c'est ça c'est pourquoi on dit que la famille est la cellule de base de la société mais quelqu'un qui n'a jamais su créer une famille quelqu'un qui n'a jamais su gérer une famille quelqu'un qui n'a jamais su harmoniser une famille comment voulez-vous que cette personne-là puisse ok gérer tout un État tout un ensemble de familles des milliers de familles c'est impossible partager le live les amis partager le live on dit une façon de se tirer d'affaires une façon d'éviter soigneusement les risques qui peuvent surgir à la suite de la reconnaissance des droits de l'UFDG c'est devenu une habitude ou une jurisprudence à dénoncer maître Salif Biavogui pour cet avocat des causes difficiles cette étude ok du juge des référés du tribunal de Mafanko n'est en rien une surprise cependant maître Salif Biavogui assure que son client ne fera aucun recours de cette décision il promet de changer de physique de pôle et de poursuivre le combat jusqu'à restriction du passeport de son client et la levée de l'interdiction de voyage qui lui est imposée sans aucune base légale maintenant l'avocat dit il ne va pas faire de recours et il ne va pas rénoncer il va se battre pour qu'on restitue son passeport et pour qu'on lève l'interdiction de voyage ce qui est dommage dans l'affaire c'est qu'il y a des Guinéens qui trouvent normal qu'on interdit celui d'Alen Diallo de voyager il y a des Guinéens qui trouvent normal qu'on ait pu confisquer son passeport il y a des Guinéens qui sont contents de cela et moi ce qui est rigolo c'est que ces Guinéens qui sont contents de cela qui se disent il va rester ici comme nous moi ce qui est rigolo et ce qui est pitoyable pour moi c'est que je me dis celui d'Alen Diallo son passeport étant confisqué étant interdit de voyager en Guiné le monsieur la vit mille fois mieux que ceux qui sont contents de son interdiction de voyage voyez-vous un peu il pensait que en interdissant ce monsieur là il sera comme une personne misérable en Guiné il sera comme un mendiant je vous dis c'est vous qui souffrez c'est pas lui et si vous comprenez ce monsieur là vous allez vous comprendre vous même votre condition de vie votre propre condition de vie vous allez la comprendre c'est vous qui souffrez c'est pas lui et la souffrance qu'il a dans son coeur c'est qu'il fait tout possible pour que vous compreniez vos peuples inconscients d'accord parce que il y a deux peuples en Guiné il y a la partie consciente et la partie inconsciente la partie inconsciente là ok ce monsieur là il fait tout possible pour que vous comprenez pour que vous soyez conscient de votre propre condition de vie misérable et misérabliste mais vous ne comprenez pas toujours c'est ça le problème sa seule souffrance dans la vie c'est ça ceux qui ont déjà compris sont à l'aise avec lui nous on a déjà compris il y a longtemps on a déjà compris la condition de vie guinéenne depuis le temps de l'Ansona Conte on a déjà compris c'est pourquoi nous menons le combat pour que ça change en Guiné c'est justement ça mais vous qui n'avez pas compris vous faites souffrir l'homme vous le faites souffrir sa véritable souffrance aujourd'hui quand il se couche auprès de sa femme à la maison il se dit mais qu'est-ce que je dois faire maintenant pour que mes frères qui n'ont pas encore compris comprennent que ma souffrance c'est eux c'est pas ceux qui ont déjà compris mais eux qui ne comprennent pas et qui ne veulent pas comprendre qu'est-ce que je dois faire c'est sa souffrance il ne souffre pas parce qu'il a faim il ne souffre pas parce qu'il est malade il ne souffre pas parce qu'il n'a pas d'argent il ne souffre pas parce qu'il ne dort pas il ne souffre pas parce que c'est quoi d'autre il souffre parce que simplement vous vous ne comprenez pas il souffre parce que simplement vous êtes médiocre il souffre parce que il souffre en un mot de votre inconscience en tant qu'être humain c'est tout c'est lui il ne souffre pas à cause de moi parce qu'il sait que lui et moi nous partageons les mêmes idéologies il ne souffre pas à cause de Founi Kemengue parce qu'il sait que lui et Founi Kemengue partagent les mêmes idées il ne souffre pas à cause de vous qui m'écoutez parce qu'il sait que vous lui et vous vous avez déjà compris vous êtes sur la même longueur d'onde mais il souffre à cause de ces gens qui ne comprenaient rien et qui ne veulent rien comprendre c'est justement ça mais vous allez comprendre quand la famine va dénaturer votre nature humaine vous allez comprendre pour le moment vous avez encore quelques mesures dans les greniers mais le jour que ça va finir vous allez comprendre on a vu en 2006 ce qui s'est passé 2007 ce qui s'est passé on dit tout comme le président de l'UFDG a été empêché par deux reprises de voyage nous avons pris le courage à deux mains et nous avons saisi le juge des référés du tribunal de Conakry T. Ok T. de Mafanko qui très malheureusement vient de se déclarer incompétent à statuer dans cette affaire tout en nous renvoyant d'ailleurs à mieux nos pouvoirs mais cela est sans surprise parce qu'aucune juridiction malgré la pertinence de nos arguments ne veut prendre le risque donc la meilleure façon pour eux de se retirer de cette affaire est de se mettre à l'abri c'est de se déclarer incompétent nous n'entendons pas faire appel parce que nous savons déjà que la cour d'appel ne fera que confirmer cette décision nous allons changer le fusil de Paul parce que nous sommes déterminés à aller de l'avant dans cette affaire dans les heures qui vont suivre nous entreprendrons une action parce que nous n'allons pas accepter face à une telle injustice de croiser les bras nous allons continuer à nous battre pour obtenir le passeport et la levée de cette fameuse interdiction ok verbale qui empêche nos clients d'exercer leur droit constitutionnel d'aller et venir d'aller et venir a indiqué maître Salifu Béavogi alors le monsieur dit qu'ils ne vont pas baisser les bras ils vont continuer face à l'injustice quand on parle de l'injustice il y a des inconscients qui pensent que nous nous sommes là pour rigoler vous avez vu vous avez entendu et il faut qu'on continue il faut qu'on continue donc mesdames et messieurs c'était justement ces quelques précisions que j'étais venu vous donner vous partagerez au maximum la vidéo ceux qui vont suivre la vidéo après et dans les jours à venir nous allons continuer à faire des émissions à chaque fois qu'il y a des bonnes affaires à chaque fois qu'il y a des dossiers lourds nous allons venir parler devant vous pour que vous compreniez et pour qu'on avance parce que ça va dans notre intérêt et par fini je vais vous dire encore une fois de ne pas juger Madik sans frontières et voilà de ne pas faire de jugement de valeur ou de jugement hâtif laissez-le dans sa bulle et continuons le combat peut-être que demain ou après demain et voilà la victoire sera de notre côté comme dit son excellence monsieur le président Sédou Dallendjalo que par fini la victoire finale c'est pour nous c'est pour nous et c'est ce que je dis toujours que comme disait que la vie d'un homme va de 0 à 100 et la vie d'un peuple va de 0 à l'infini si tel est vrai que la vie d'un peuple va de 0 à l'infini et que la vie d'un homme va de 0 à 100 c'est que la vie d'Alpha Conde ira de 0 à 100 mais la vie du peuple de Guinée ira de 0 à l'infini et le peuple aura raison sur Alpha Conde voyez-vous donc sur ce je vous dis bonsoir et je terminerai ceci pour vous dire que le temps est le meilleur ami et le meilleur ennemi le temps est à la fois meilleur ami et meilleur ennemi de tous les chefs d'état bien sûr c'est pourquoi on dit souvent qu'aucune injustice aucun mal aucune injustice ne restera impunie par le tribunal de l'histoire si le pouvoir du dictateur ou du protocrate ne rinque une partie du temps la force mentale d'un penseur qui se matérialise par une oeuvre demeure et se transmet de génération en génération l'histoire nous dira le temps est à la fois l'ennemi d'Alpha Conde et l'ennemi d'Alpha Conde parce que le temps va faire son jugement ok et le peuple sera témoin le peuple sera victorieux c'est sans doute tous les dictateurs sont tombés Alpha ne fera pas exception les pharaons sont partis Kadhafi est parti Ahmed Setouré est parti Hitler est parti Général Dégol est parti tous ceux-là sont partis ok il va tomber ça c'est sûr ça c'est une certitude si j'ai une certitude aujourd'hui concernant Alpha Conde c'est ça il va tomber voyez-vous il va tomber il va tomber ça c'est sûr c'est déjà mentionné un peu partout il va tomber la seule certitude que j'ai aujourd'hui que je peux avouer sans c'est-à-dire sans équivoque c'est ça Alpha Conde va tomber comme Dieu même a dit tout le monde tout le monde va tomber le dictateur il va tomber donc sur ce je vous dis bonsoir à demain Inch'Allah Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !